L'arrondissement de Beauport est connu pour ces fameux bungalows d'après-guerre qui ont attiré au fil du temps des centaines et des centaines de familles, mais on oublie souvent sa riche histoire qui a mené à un éclectisme architectural. Et on retrouve même une série de maisons qui semblent sortir tout droit de San Francisco et j'ai trouvé les guides parfaits pour nous en parler. Le site patrimonial de Beauport était autrefois rural, villageois. La majorité des bâtiments anciens se sont implantés le long d'un parcours sinueux qui est adapté à la topographie, d'ailleurs l'implantation des maisons en dents de scie et le résultat du découpage des terres effectuées à l'époque du régime français. Des interventions en archéologie témoignent de la vocation religieuse et domestique du quartier, comme la mise à jour des vestiges de la première église de Beauport bâtie à partir de 1772. Il y a eu un essor commercial et industriel à partir du 18e siècle, ce qui a amené la densification des habitations le long de l'avenue Royale. Et il y a quelques bâtiments d'exception qui sont venus diversifier le paysage, dont la terrasse Joseph-Abraham-Gragnon. Guy et Louise, deux fiers résidents de ces magnifiques maisons ici à Beauport. Puis vous vous êtes fiers parce que c'est rendu un peu le symbole du secteur. Un des gros symboles de Beauport, de l'arrondissement de Beauport, un des deux, c'est la Chute de Montmorency. C'est après ça, les résidences ici de l'avenue du Couvent, c'est les maisons victoriennes. On en retrouve dans toutes les brochures de la ville, sur des calendriers, des affiches, des peintures. C'est en 1910 que l'entrepreneur Joseph-Abraham-Gragnon a fait ériger ces maisons mitoyennes de l'avenue du Couvent pour ses enfants, selon les plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay. Ces six résidences de style Néo-Queen-Anne sont restées dans cette famille jusque dans les années 70, puis vendues séparément à divers propriétaires. C'est loin de ressembler à ce que ça ressemble aujourd'hui. C'était pas les belles colonnes, c'était pas les beaux petits bouteaux tournés, c'était beaucoup de pourriture, beaucoup de rouille sur le métal. Ça ressemblait pas à ça il y a 40 ans, pas pantoute, pantoute, pantoute. Mais qu'est-ce qui vous a attiré, les deux, si justement c'est en train de tomber un peu délabré, pourquoi? À le potentiel que ça avait. Tu sais, c'est le potentiel, c'était incroyable, tu sais, d'avoir ces maisons-là qui étaient uniques, qu'on retrouve partout, tu sais, Montréal, Toronto, sur Grande Allée, ici à Québec. Mais à Beauport, c'était les seuls, puis qu'on aimait ça une petite aventure, hein? Le ministre Clément-Richard voulait faire son testament politique, et puis il était venu nous rencontrer pour essayer de voir qu'est-ce qui était possible de faire pour remettre en valeur ces maisons-là. Ça fait que c'est là qu'on avait parlé beaucoup avec lui, puis il avait fait des démarches auprès du ministère des Affaires culturelles pour savoir si on pouvait avoir des subventions pour nous aider. Et c'est comme ça que c'est parti, on a fait un plan d'ensemble. Bien, à ce moment-là, les gens se sont tous réunis ici. Puis ensemble, on a regardé qu'est-ce qui était possible de faire, puis on se concertait sur toutes les réparations qu'on faisait. Puis avec ce plan d'ensemble-là, on devenait, sans aucune prétention, un peu des modèles au niveau de la rénovation domiciliaire, parce qu'on était, on est tous séparés. C'était nous qui s'étaient donné ces balises-là qu'on disait, OK, on va le faire, puis ça a donné le produit qu'on voit aujourd'hui. Êtes-vous fière? Oui, très fière. On a travaillé quand même beaucoup, hein? Les femmes aussi ont travaillé énormément dans les maisons. Pas juste les hommes. Décapées, peinturées. Décapées, peinturées, oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis qu'on continue encore, par exemple, avec les nouveaux voisins. On a pris le moule. Bien, parlant des nouveaux voisins, Jean-Philippe, viens nous voir. Viens nous voir, mon cher, parce que là, vous avez tellement fait un bon travail que ça attire d'une nouvelle génération, d'une nouvelle famille. On va aller visiter, justement, la petite maison. Écoutez vos anecdotes, là, je pense qu'il y en a appris beaucoup. Comment vous êtes arrivés, en fait, ici? Est-ce que vous cherchez quelque chose d'une certaine époque? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles à Québec qui sont dans différents quartiers, disons, plus contemporains, plus récents, qui ne veulent pas nécessairement rentrer dans des maisons qui nécessitent peut-être plus d'entretien. Vous, est-ce que c'était ça que vous recherchiez? On ne cherchait pas une époque ou une signature en particulier, mais on cherchait quelque chose qui se démarquait, quelque chose qui avait une qualité architecturale, qui avait un vécu qui était passé à travers le temps et qui avait fait ses preuves. Ah, c'est ça. Donc, vous vouliez un peu l'âme, la patine. Oui, oui. Bien, ici, c'est la cuisine qui a été refaite assez récemment. C'est quoi les plafonds? C'est des... quoi, douze... C'est presque une douzaine de... Douze pieds! C'était une maison bourgeoise à l'époque. C'était une maison bourgeoise, oui. C'est du monde qui avait de l'argent. Oui, oui. Mais si on se remet dans le contexte, à l'époque, c'était les appartements de la bonne. Il y avait que l'escalier qui donne directement à sa chambre et puis en haut, on voit que ça communique avec la pouponnière. Et puis, il y a un escalier de service qui amène aussi à la cave. Donc, tout se faisait ici. Tous les travaux de la maison se faisaient ici. Donc, le personnel ou la bonne pouvait partir de la chambre du bébé, s'en occuper, descendre, cuisiner, remonter, sans croiser monsieur ou madame. Exactement. Il pouvait même aller chauffer le poire au sous-sol sans montrer ses mains goudronnées. C'était une autre époque. Oui. L'escalier est tellement impressionnant. Bon, il y a un côté historique, mais le moderne et l'historique peut bien cadrer ensemble. Mais comment vous y allez en termes d'équilibre pour ne pas dénaturer le lieu? On essaie de faire quelque chose qui amène un rappel de certains éléments de la maison. Ici, on est allé chercher des couleurs qui ramenaient les vitraux qu'il y a à l'avant. On cherche un artisan qui va être capable de recréer les mêmes moulures qu'ailleurs dans la maison. OK, c'est pour ça. Donc, c'est en attente de... C'est en attente. Ce ne sont pas juste chez Ronan, au coin de la rue. Non, on veut garder les mêmes moulures pour que ça soit fidèle au reste, pour qu'il y ait une continuité aussi. Et c'est important pour vous, ça, cette espèce de souci d'authenticité? Oui, mais c'est la responsabilité du propriétaire, à mon avis, de respecter l'histoire de la maison et de respecter aussi les matériaux d'époque et puis les détails comme ça qui font qu'on tombe en amour avec la maison. Oh là là! Wow! C'est une pièce supplémentaire, ça, c'est... C'est... oui, c'est pratiquement un appartement supplémentaire. Là, les poudres de bois, la structure... Ah, c'est incroyable! Mais là, j'imagine les futurs enfants vont venir ici. Ils vont trouver de quoi à faire, une cachette secrète, quelque chose, c'est certain! Une cabane dans la tourelle, peut-être. Ah! En fait, je suis dans la tourelle extérieure. Oui. On a une vue incroyable en haut. Aïe, aïe, aïe! Donc, on aurait dans un bateau. Ah, ah, ah! Super! Merci! 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 Merci!